Bonjour, je m'appelle Pierre Pironet. J'ai le grand plaisir de vous retrouver dans cet espace qui s'appelle Karmalink, qui est un lieu où j'interviens trois fois par an pour proposer des séances de relaxation, mais aussi des stages pour apprendre les techniques de relaxation biodynamique. Alors, ce que je vous propose ici, c'est déjà de faire un peu découvrir le lieu, mais c'est aussi de vous présenter un certain nombre d'éléments que j'aurai l'occasion de vous présenter par la suite, concernant les différents types de pratiques qu'on peut trouver, mais aussi les différentes formations à laquelle vous pouvez assister. En attendant, je voudrais vous présenter une personne que j'ai formée il y a quelques années et qui s'est développée et qui peut-être peut vous parler un petit peu de quelle était son expérience autour de la relaxation biodynamique. Je propose de m'accompagner. Et donc voici Didier, que je vous présente ici. Salut Didier, comment vas-tu ? Bonjour Pierre, ça va bien. Alors toi Kermal, je m'étonne. Alors Didier, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans ce lieu à Kermaning ? Et puis, est-ce que tu peux nous dire en deux, trois mots, qu'est-ce que tu as fait avec la relaxation biodynamique, qui est d'ailleurs la seule école actuellement dans le sud-ouest où on peut se former, sachant que toi tu es aussi une école de massage ? À Libourne. À Libourne. C'est ça. À côté de Saint-Émilion. À côté de Saint-Émilion, on boit du bon vin au passage. C'est ça. Les trois choses importantes qui m'ont fait venir jusqu'ici, c'est d'abord toi. Pour retrouver l'enseignement, c'est bien sûr la relaxation biodynamique parce qu'on a toujours besoin d'apprendre encore. Et la troisième chose, c'est Kermaning. Oui, bien sûr. Le lieu. Tu connaissais Kermaning ? Non, je l'ai découvert à travers ta proposition de venir jusqu'ici. Et je suis allé faire quelques recherches. J'ai découvert le lieu et j'ai dit « Ah oui, le lieu ! » Alors tu as vu, on est quand même dans des salles assez exceptionnelles. On vous montrera d'ailleurs quelques photos. Et qu'est-ce que toi tu as ressenti en venant ici ? Tout d'abord, je suis arrivé la veille pour m'imprégner du lieu et j'ai pu assister le soir à différentes choses qu'ils proposent, notamment une méditation où on découvre les différents instruments qu'ils utilisent et puis la philosophie. Et le matin aussi, on peut assister également. Alors c'est bien parce qu'on peut allier à la fois dans son séjour le fait d'être sur le lieu et de s'imprégner de cette philosophie tibétaine, buddhiste. Et puis bien sûr, de découvrir encore et encore avant l'accession du dynamisme. Parce qu'à chaque fois, c'est une découverte. Oui, c'est-à-dire que même si tu es venu à plusieurs stages avec moi, à chaque fois, finalement, ça t'éveille quelque chose auquel tu avais un petit peu oublié ou du coup tu te dis, tiens, il y a ça qui a changé, c'est intéressant. Alors ça peut arriver, oui, oublier, ça peut arriver effectivement aussi. Également, c'est de ressentir un exercice d'une façon différente, d'une façon plus approfondie. Et puis de ta façon de transmettre, je puisse aussi transmettre, garder l'esprit dans l'accession du dynamisme, c'est important. Alors ce que je voudrais, je te remercie de cet apport, je pense que je voudrais, c'est que tu puisses dire à ceux qui nous écoutent, en deux mots, qu'est-ce que toi, tu as développé ? Tu as formé des personnes, si on voit l'accession de nos droits. Avec ta permission. Avec ma permission. Et comment ça s'est passé ? Comment tu as intégré la pratique ? Et comment les gens ont reçu cette pratique dans Pondu à côté du groupe ? En fait, tout d'abord j'ai commencé avec des amis, avec la famille. Et puis quand je me suis senti, après quelques semaines, un petit peu plus sûr de moi, j'ai commencé à proposer cette activité au sein de la commune où j'étais. Et donc j'ai trouvé une salle assez facilement avec la mairie. Et puis, les gens sont venus, ça leur a plu. Et du coup, ils sont restés, ils reviennent. Au début, j'avais peu de monde. La deuxième année, il y avait un petit peu plus de monde. Et du coup, j'ai posé sur une autre ville également. Et puis sur une autre ville encore. Et là maintenant, j'ai réuni Saint-Hémy-Bourne sur un même lieu. Parce qu'on a une salle absolument magnifique, superbe et suffisamment grande pour ça. Et puis un autre petit village qui a seulement 600 habitants. Mais il y a 18 personnes sur 600 habitants qui viennent. Donc c'est assez intéressant. Si j'avais la même proportion à Hibourne, je devrais avoir 2000 personnes. Mais ce n'est pas le cas. Pas encore. Alors, je crois que tu as eu un peu de tous les types de personnes. Un jour, tu m'as raconté que tu avais un capitaine de gendarmerie. Alors ça, c'est en formation, effectivement. J'ai formé différentes personnes. J'ai formé un prof de karaté qui est également prof en lycée, prof technique. Et qui a instauré la relaxation biodynamique dans son lycée deux fois par semaine. Et qui propose également, lorsqu'il fait des sessions sur les week-ends de karaté, une introduction, enfin une préparation au corps avec la relaxation biodynamique. Et puis, oui, j'ai formé aussi un capitaine de gendarmerie. J'ai formé le PDG d'une grosse entreprise dans la région. Mais j'ai formé aussi une infirmière. J'ai formé aussi des gens qui sont sans emploi. Et qui voient là une possibilité d'ouverture à plein niveau. D'abord pour eux-mêmes, pour ce qu'on met sur le marché du travail. Et éventuellement aussi pour proposer autour d'eux. Et voir développer cette activité. Donc voilà. Une expérience. On a bien sûr des tas d'autres. Et c'est bien sûr un grand plaisir pour moi de revoir un peu là où il en est. Ce qu'il a fait. Comment ça se passe pour lui. Mais ce qui est intéressant dans le type de stage que je fais. C'est qu'en même temps, vous allez apprendre des techniques intéressantes. Deux, vous allez rencontrer des personnes qui eux-mêmes ont déjà pratiqué ça. Et qui le développent dans leur métier. Et puis surtout, vous allez découvrir des gens qui peuvent vous apporter des tas d'informations. Sur des pratiques différentes. Sur des méthodes de méditation. Sur des méthodes sportives. Etc. Donc c'est vraiment un moment de rencontre avec soi-même. D'écoute sur les possibilités que vous avez avec le corps. Mais aussi des directives possibles pour accompagner des personnes. Alors toi qui a fait beaucoup de massages. On va aussi développer une technique qui est la formation sur table. Ça c'est des choses que tu connaissais. Et qu'est-ce que la formation sur table a changé pour toi ? Parce qu'en fait, c'est l'accompagnement au sol mais sur une table. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Et bien en fait, ça permet de faire un accompagnement en individuel de chaque personne. Qui souhaite un accompagnement individuel. Parce que certaines personnes ne se trouvent pas à l'aise forcément dans un lieu. Et puis d'autres ont besoin d'un accompagnement individuel et d'un accompagnement persaisonnisé. Alors ce que ça a changé, c'est que déjà ça permet de prolonger à l'intérieur même du cabinet une autre activité. Et de proposer quelque chose de différent. Voire même complémentaire. Parce que dans le massage, la personne s'abandonne, se laisse prendre en charge. Alors que dans la relaxation biodynamique, c'est une autre façon de faire. C'est elle-même qui se prend en charge grâce à un accompagnement personnalisé. Et on va pouvoir aussi accompagner non seulement par la voix, mais également par le toucher. En redressant la personne, en l'accompagnant avec le geste. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça intéresse des gens qui ont fait du massage. Mais ça aussi, ça intéresse des gens qui n'ont jamais rien fait. Vous prenez quelqu'un en combinaison de ski avec un casque. Vous pouvez tout à fait l'accompagner sur une table. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de mise à nu, de toucher, de... Voilà. C'est vraiment des choses très très simples. Et que pourtant, personne n'utilise en tout cas de cette manière-là. Donc, je vous invite à aller découvrir au passage notre site, lesnouvellespositives.com ou Ressources Attitude, qui est l'institut maire qui propose toutes ces formations. Et bien sûr, de nous rencontrer très prochainement sur toutes les activités que nous proposons au cours de l'année. Je vous dis à très bientôt. ... 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